Le projeté orthogonal de H sur EG Calculez HK Soyez le point de KH tel que HI égale à 4 cm Montrez que les droites EH et IF sont parallèles Les droites EG et IF se coupent en B Et les droites EF et IG se coupent en C Comparer GE sur GB et GI sur GC Justifiez votre réponse On dit que les droites BC et EI sont parallèles Calculez l'aire du triangle BFG C'est un exercice de la première fois C'est une correction Bien sûr, on a un triangle rectangle en E Donc on a une dimension EF égale à 4 cm EG égale à 5 cm Donc on a un rectangle en E Donc c'est ça, c'est E Atine EF égale à 4 cm Donc je remets les 4 cm Et le point F Atine EF est le point G tel que EG égale à 5 cm Donc ça, c'est notre point Et le point G Donc ça, c'est le triangle moderne On va dire qu'à construire le point H de FG Le point H plus seconde de FG Tel que FH égale à 3 sur 5 FG Donc, on va dire qu'à le FG On va faire 5 parties Donc, qui nous achoufons Donc, bien sûr Ça, c'est On va dire qu'à le FG On va faire 5 parties Donc, on va dire qu'à le FG Donc, je vais mettre 5 parties C'est il y a que je met Il y a un peu plus de points Donc, on va dire Donc, on va dire que j'ai met le point D Ok Donc, on va dire que j'ai met le point FH égale à 3 sur 5 FG On va dire que FG Donc, 1, 2, 3 On va dire que j'ai met le point H Voilà Donc, ça c'est le point H Alors, donc Si on les va dire soit K, le projeté orthogonal de H sur E, G. Donc, j'ai un projeté orthogonal de H sur E, G, lié jusqu'au point K. Donc, je me suis gainé perpendiculaire. Voilà. Donc, ça, c'est le point K. Donc, on dit ongles droits. OK? Donc, les nés calculent H, K. Donc, il y a bien ces H, K. Bien sûr, les nés, on applique le théorème de Thalès, on dit deux droits parallèles. Donc, les nés, on applique le théorème de Thalès, bien sûr. Donc, on a les droits. Donc, E, G, E et G, F, en rome, sont 50 en G. Donc, H appartient à G, F et K appartient à G, E. Et on a H, K parallèle à E, F. Pourquoi est-ce qu'il y a H, K parallèle à E, F? Tout simplement, on va dire qu'on a E, F perpendiculaire à E, G, triangle, rectangle, en E. en e 1, z, et nous k h perpendiculaire à e, g, en lèche, à la khaverka, le projeté orthogonal de h sur e, g, ok, donc k et le projeté de h sur e, g, donc perpendiculaire à lèche donc l'année hk parallèle à e, g donc l'année d'après le théorème de Thalès on a donc gk sur ge égale gh sur gf égale hk sur e, f donc l'année d'après gh sur gf égale à 2 sur 5 khácannt, relação à tani il faut l'exercie donc gh sur gf égale à 2 sur 5 Donc, nous avons fait l'exercice. FH égale 3 sur 5 FG. FH égale 3 sur 5 FG. Donc, le HG, j'ai 5 moins 3 sur 5. Donc, HG égale 5 moins 3 sur 5. Donc, HG FH. Donc, FH, il y a bien sûr, le HG, moins FH, moins 3 sur 5 FG. HG égale 5 moins FH. Or, FH, il y a 3 sur 5 FG. Donc, c'est égal, le HG, je t'apprends bien sûr, 2 sur 5. Le HG, 1, pardon, 1 moins 3 sur 5. Donc, notre même dénominateur. Donc, 5 sur 5 moins 3 sur 5. Donc, FG qui est égal, donc, 2 sur 5 FG. OK? Donc, bien sûr, le HG sur FG égale 2 sur 5. Alors, je vais vous dire, le HG, il y a 1 fois FG. Il y a FG et le HG. OK? Donc, le HG moins HG. Voilà. Donc, le HG sur FG égale 2 sur 5. Donc, j'ai H sur FG égale 2 sur 5. Bien sûr, le HG est égal à 2 sur 5. Ce qui est dans le lien, donc, HG égale 2 sur 5 EF. Donc, qui est égal à 2 sur 5 fois 4 égale 8 sur 5 centimètres. Voilà. Donc, là, je m'ajoute à 1,6 centimètres. Alors, la question est là. Donc, soit I, le point de KH tel que HI égale 4 centimètres. Donc, je m'ajoute à 1 point de KH tel que HI, donc, égale à 4 centimètres. Bien sûr. Mais, tout de coup, je m'ajoute à 1,2,3,4 centimètres. Donc, HI, rien. Donc, 4 centimètres. Voilà. Donc, tout de coup, le point I est né. Je m'ajoute à 1,2,3,4 centimètres. Donc, ça, c'est le point I. Montrez que les droites EH, ou le EH, donc, ça, c'est EH, ça va. Et IF, voilà, sont parallèles. Et ces deux droites sont parallèles. Donc, les deux droites, bien sûr, je m'ajoute à 1,2,3,4 centimètres. Donc, nous avons HI, qui est égal à 4 centimètres, qui est égal à EF. Donc, HI, je m'ajoute à 1,2,3,4 centimètres. Donc, il y a une chose. Nous avons une HI, donc, parallèle à EF. Alors, on va faire un parallèle à EF. Donc, on va faire un parallèle à EF. Donc, on va faire un parallèle à EF. Donc, d'après ces deux données, HI, FE est un parallélogramme. Donc, ces deux, donc, droites sont parallèles. Donc, EH, parallèles à EF. Voilà, sont parallèles. Donc, E et de même sont égaux. Pardon. Donc, on va faire un parallèle à la question. Les deux droites E, G, I et F se coupent en B. Donc, l'année, A dit E, G, A, I, F. Donc, se coupent en un point B. Bien sûr, je vais jouer l'année. Voilà, donc, on va faire un parallèle à EF, donc, mais pas grave. Donc, ça, c'est le point B. Donc, l'année, A dit le point B, T, N, elle est droite E, F et I, G se coupent en point C. Donc, E, F et donc I, G se coupent en un point C. Donc, je vais jouer l'année, le point C. Donc, E, F et I, G. Donc, voilà. T'as vu l'année, ça va. Donc, les exercices type de voie. Donc, ce couple, on a un point C. Voilà, donc, quel est le point B ? Oui, le point C est déjà encore à 3. OK ? Donc, comparer le rapport, donc, G, E sur G, B. Donc, oui, le G, E. Avec G, E sur G, B. Encore, elle est, elle est comme G, E sur G, B. Voilà. Donc, G, E sur G, B. Et, G, I sur G, C. OK ? Donc, l'année, F et S, la comparaison interne. Donc, question 3, petit a. Je vais en rendre l'année. Donc, on a les droites. Donc, G, C et G, E. Sont ses comptes. Donc, on a G et on a I appartient à le GC et K appartient à le GE. Donc, qui fait, on a dit I, K parallèle à EC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a dit G, I sur G, C égale, pardon, G, K sur G, E qui est égale I, K sur, donc, C, E. Voilà. Donc, je vais en rendre l'année. Là, je vais en rendre l'année. Et on a dit I, K parallèle à EC. Donc, avec l'I, K parallèle à EC. Donc, elle a appliqué Thalès dans le triangle G. Donc, elle a dit comme facteur G. Voilà. Donc, avec G, B, C. Alors, on a les parallèles. Donc, elle a... Donc, elle a dit G, pardon, dans le triangle G, E, C. Donc, appliqué Thalès, elle a dit. On a le triangle, donc, elle a dit G, E, C. On a dit, il y a eu, maçon parallèle. Donc, G, K sur G, E égale G, I sur G, C qui est égale K, I sur C, E. Voilà. Donc, elle a dit qu'on a dit. Donc, on a dit qu'on a dit. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Voilà. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a dit. Donc, ça, c'est l'égalité d'œl. breadth. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit, gk sur g, E, donc, égale g, H sur g, F. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit, d'après question 1. OK. D'après question 1. Donc. Alors j'nobt j't'artini l'honnee, j'artini il nous GE donc sur GB égale GI sur GC Donc l'honnee, il y a dit qu'il fiche psh'no sloul, ça a bien sûr a une autre étape donc a dit question numéro 1, question numéro 2 donc bien sûr psh'no sloul, il est égalité de même si l'honnee, il y a GB et GF donc Donc, 150 en G, alors un dit H dans GF ou un dit E dans GB, tel que, bien sûr, HE parallèle à BF. Donc, d'après Thalès, il y a une abstentine, une abstentine, une GE sur GB, donc égale GH sur GF qui est égale EH sur BF. Donc, elle est finée en GF d'Omto Thalès. Mais, ce n'est pas comme GF. Donc, il y a une Eve, voilà, donc HE parallèle à BF. Voilà, GF d'Omto Thalès est parallèle, donc, gF d'Omto Thalès est parallèle. Donc, GF d'Omto Thalès est le néville de triangle en rouge, voilà. tout à l'est pratique donc les nerfs a dit bien sûr je n'obtiens tini donc j'ai eu sur gb égale donc gh tout l'année fait très anglais et à ce qu'on a dit donc tout est égal j'ai assuré gf égale e h sur bf donc à l'équation numéro 3 voilà donc le rapport ge sur gb oua égale donc gh sur gf donc égal gh sur gf or ga sur gf égal gk sur ge donc gk sur ge égale g i sur gc oua égale une liaison mabille donc ge sur gb oua égale g e sur gb oua égale g h sur gf et puis comparer g i sur gc donc bien sûr sans égale g e sur gb donc égal gh sur gf et d'après 3 oua disait de kif kif et nous gh sur donc oua disait gh sur gf égal gk sur ge donc à ce qu'on a fait l'égalité entre ces deux REPORTS ici nous avons déjà vu le rapport ge sur l'écouture gfr égal gf sur gb oua égale gk sur gf or nous avons déjà vu qu'on a fait g k sur g e donc égal g i sur g c donc égal g i sur gc Voilà, donc, qu'est-ce que c'est le résultat ? Il y a l'égalité entre ces deux rapports. Donc, dans la question 3B, on déduit que les droites BC et EI sont parallèles. Donc, BC et EI sont parallèles. Déjà, ils sont parallèles. Voilà, donc, et les droites de l'année. Donc, on a déjà, donc, ils sont parallèles. Donc, bien sûr, on utilise le né, la réciproque de Thalès. Je l'en ai. Ane GB et GC sont séquent d'en G. Donc, Ane E appartient à GB. Ane I appartient à G, donc, C, tel que GE sur GB égale GI sur GC. Donc, d'après la réciproque de Thalès, Donc, l'année, on a EI parallèle à BC. OK ? La question numéro 4. Calculer l'ère du triangle BFG. Donc, puisqu'il y a FE fois GB, pardon, sur 2. OK ? Le triangle BF, donc, G. Voilà. Donc, je ne peux pas dire. Puisqu'il y a EF, donc, fois GB sur 2. OK ? Donc, bien sûr, elle a un arbre, une GB. Donc, GB égale à 5,5 GE, donc, qui est égale à 5,5 fois 5, donc, qui est égale à 25 sur 2. Allez, je l'achète GE sur GB égale GH sur GF, qui est égale à 2 sur 5. Donc, GE sur GB égale à 2 sur 5. Ce qui donne 5 fois GE égale à 2 fois GB. Donc, l'année, on a EI, et nous, GB égale à 5 sur 2 GE. Voilà. Donc, l'année 25 sur 2 centimètres. Eh bien, donc, l'ère Schlapp-Statini FE, donc, 4 fois 25 sur 2 sur 2, donc, qui est égale à 25 centimètres carrés. Voilà.